Aujourd'hui, je voudrais être compris pour Bruno. Bruno, son territoire, c'est le quai Hamon de la station de métro Michel-Ange Molitor. C'est là où il s'installe et où on le retrouve régulièrement, allongé en haut du quai. C'est d'ailleurs une station que les enfants utilisent chaque fois qu'ils vont à l'école, aux oiseaux. Ils ont pris l'habitude de saluer Bruno de temps en temps quand il est là. Nous avons trouvé Bruno allongé sur son sac de couchage. Bruno est particulier, il a à peu près mon âge, il doit avoir entre 40 et 50 ans. Malheureusement, il n'a plus de dents, c'est incroyable. Et donc, on est obligé de lui donner des friandises molles ou des soupes ou du café parce qu'il a beaucoup de difficultés à bien digérer. Et Bruno nous a appris une chose, c'est qu'il en fait doit partir avec une paroisse. On n'a pas trouvé, on n'a pas su laquelle exactement. Il y a une paroisse qui l'amène à Lourdes prochainement. Il part à Lourdes, il nous a expliqué qu'il allait engueuler le bon Dieu pour avoir une meilleure condition de vie. Et il nous a enseigné sur le purgatoire. Tout le monde allait au purgatoire, nous et lui. Toujours est-il que nous voulons cette fois-ci vous appeler à la prière particulièrement de la Sainte Vierge. Pour qu'elle puisse l'attendre maternellement et avec amour à Lourdes. Et que Bruno puisse profiter un maximum de son pèlerinage exceptionnel à Lourdes. Que la Sainte Vierge puisse l'exaucer au maximum et lui apporter tout le réconfort dont il a besoin dans ce pèlerinage. Donc je vous appelle avec insistance à solliciter la Sainte Vierge dans vos prières pour qu'elle attende avec attention et joie Bruno dans son futur pèlerinage à Lourdes. Merci beaucoup pour Bruno de vos prières. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501